Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Repane. Aujourd'hui nous 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 retrouvons pour une vidéo différente des autres mais c'est quelque chose quand même qui nous a touché sur notre réaction face à cette situation. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes nouveau, cliquez sur les abonnés sur cette vidéo et cliquez sur la cloche pour l'activer tout simplement. Mes frères et soeurs, comment réagirez-vous si vous étiez attaqué par quelqu'un ? Ah ! Votre concurrent ! Votre concurrent carrément vous attaque et se met à dire de ces choses assez compliquées sur vous. Ici un rappeur va faire un truc assez étonnant et la réaction de l'un des trois personnes qui l'a attaqué va vraiment nous étonner. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous apprendre des choses, même de la sagesse. Ah ! Mâchons les frères et soeurs, que Dieu nous aide à cette dimension-là. Récemment un rappeur s'est levé et pendant qu'il était interviewé, il s'est tout simplement mis à parler, c'est-à-dire il a essayé à parler de lui, de ce qu'il fait, ses espoirs. En même temps, il a profité de cette belle opportunité pour parler de trois autres personnes. Des personnes qui n'ont rien à voir avec son show. C'est comme si on disait que ce gars-là, pour pouvoir faire le buzz, il a préféré attaquer trois grands rappeurs, de sorte que lui, il aide la visibilité. Pour le premier rappeur, il a dit que ce gars-là, on ne doit pas le reconnaître comme un gars. C'est un grand rappeur, un grand chanteur. Là, il a commencé à les attaquer comme ça. Ouais. Et pour le second, il a dit que lui, il se gonfle. Il passe autant à se gonfler. Or, il a rien de spécial. En fait, il a commencé à dénigrer sa collègue. Et pour le troisième qui m'intéresse, c'est celui-là qui m'intéresse. Parce qu'il a réagi, même ce matin, j'ai vu le message. Ce gars-là, il a tout simplement posté sous le Twitter de ce gars-là. Un petit message intelligent. Vous savez ce qu'il a fait. Mais d'abord, vous savez d'abord ce que l'autre a dit. Voici ce que ce gars-là lui a dit. Ce gars-là lui a dit que toi, comment tu peux te laisser, tu peux laisser ta copine être pris par un autre rappeur comme toi. Et tu ne dis rien. Donc ce gars-là, c'est comme s'il disait que vous, on vient, on prend votre femme. Et puis vous ne réagissez pas. Vous êtes un faible. Mais ce rappeur-là, pour lui montrer la différence entre lui et lui, c'est-à-dire entre ce gars qui parle beaucoup là et lui, le gars, tout simplement, il a fait un truc sympa. Il a fait un petit montage photoshop et il a fonctionné carrément sous, c'est-à-dire en réponse, sous le Twitter de ce gars. Et tout le monde entier pourrait voir ça. Et selon les performances annoncées, ce gars-là qui l'insulte là, il est vraiment supérieur à lui. En fait, lui qui parle beaucoup là. Lui, il a seulement 98 millions de lectures sur les plateformes de lectures musicales. Tandis que l'autre, il a juste, l'autre qui l'insulte là, il a jusqu'à 998 millions de lectures, c'est-à-dire d'écoutes sur sa page. Ça veut dire qu'il y a une grande différence. Vous voyez combien il a répondu ? Il a répondu juste en lui postant les statistiques. Il ne l'a pas insulté. Il dit, au lieu de parler beaucoup, regarde, regarde ça. Regarde juste les statistiques. Moi, j'ai 98 millions de lectures. Et moi, j'ai jusqu'à 998 millions de lectures. Et je ne peux rien dire. Qu'est-ce qui nous intéresse ici ? Ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce gars-là, il ne l'a pas insulté pour dire que comment il peut me dire que moi, je emprends ma femme. Ça va donner de la bagarre après. Ça va donner d'autres choses. Il a réagi de façon intelligente. Et tous ceux qui ont vu les commentaires, qui ont vu la scène, ils ont tous réagi de la même façon. Ils ont dit, mais ah ! On est habitué de voir des réponses bizarres. Des réponses vraiment qui amènent encore à d'autres débats. Mais ce gars-là, vraiment, il a été sage. Il a été très intelligent. Il en voit juste les statistiques en un an, les deux. Et les choses sont réelles. C'est visible. À ce niveau, tu ne peux plus parler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, tous les humains, nous serons combattis. Nous serons même des concurrents. Et notre concurrent, sérieusement, à ce moment où je sais de vous parler là, c'est le diable. Le diable dit qu'il est plus fort que le pasteur. Le pasteur dit qu'eux aussi sont plus forts que lui. Et le diable vient devant nous. Et il positionne les statistiques. Et il nous demande, il nous dit, mais combien d'âmes avez-vous sauvé ? Ça dit, cette année-là, combien d'âmes avez-vous sauvé ? Sur combien de fois vous avez prêché l'évangile ? Sur le retour de Jésus-Christ ou l'évangile où on nous demande de nous répentir ? Et les statistiques sont là devant nous. Ce qui parle là, mes frères et soeurs, ce n'est pas le bavardage. Les gens parlent beaucoup. Sur le travail. Si les gens parlent beaucoup, ils racontent des histoires, toutes ces histoires. Prouve-les au travers de ton travail qui tu es. Ne parle même pas beaucoup. Prouve-les au travers de tes accomplissements qui tu es. Il faut t'arranger à ce que tu sois en haut et non en bas. Mais la parole de Dieu-même est claire là-dessus. Dieu nous demande d'être à la tête et non à la queue. C'est pour une bonne raison. Franchement, je vois ma tête que c'est vraiment une bonne raison. Pour ne pas que le Némi ait du mot à dire sur non. C'est pourquoi chaque jour, je tiens à mes abonnés. Que nous devons nous abonner. Nous devons agrandir les factifs des abonnés pour atteindre aussi les millions d'abonnés. Les millions d'abonnés. Le Dieu est déjà dépassé les millions. Il est tenté de gagner des âmes. On ne peut pas s'asseoir là sans objectif. Parce que le Dieu ne doit pas gagner sur nous. Et nous, nous devons vraiment nous lever et nous amener de sagesse et d'intelligence. Quand nous nous faisons attaquer par l'ennemi, il faudrait que notre réponse soit sage. Si un ennemi veut t'attaquer physiquement, si c'est un sorcier, même n'importe qui, quand tu es un chrétien, tu dois nous reprendre avec sagesse et d'intelligence. Tu dois pas te lancer dans la bagarre. Les balables. Nous n'avons pas la commande. Nous n'avons pas le combat de contacher des sangs. Les démons, toutes ces histoires, comme des diables humains. Est-ce que vous voyez ? Donc nous devons apprendre à réagir face aux attaques des ennemis. On nous a dit quoi hier ? On nous a dit que quand l'ennemi est juste spirituellement parlant, il vient physiquement pour nous attaquer. Et quand il vient physiquement, il utilise toutes sortes de choses. Même des paroles bizarres comme ça. Il te dit que toi tu es là, tu prie depuis là, tu dis qu'est-ce que tu as vu ? Tu prie depuis très longtemps, moi je te connais depuis aussi petit, tu prie. Qu'est-ce que tu as vu dans ta vie ? Est-ce qu'on ne t'a jamais dit ça ? Toi si tu n'as encore rien vu, reste tranquille. Persever sur le chemin de Dieu. Persever dans la prière toujours. Et Dieu lui-même qui entend tout. Et Dieu lui-même qui voit tout là. Le même viendra d'accorder une chose qui va pour moi les étonner. La chose à même qu'il te faut. Pour coller le bec à tous tes ennemis. A tous ceux qui te parlent pour vous. Ah ! Toi travaille seulement. Travail et montre nous ce que tu es capable de faire avec Dieu. Montre-nous ce que tu es capable de faire avec le Seigneur. Ce message est égal à ma étonner. Il n'aime pas parler beaucoup. Il a juste monté le résultat. Qu'est-ce que tu as accompli en une année ? Et c'est ce que Dieu me fait à faire. Dieu va nous soumettre nous-mêmes à nos oeuvres. Nous serons devant nos oeuvres. Nous serons tous devant Dieu après la mort. Dieu va nous dire quels sont vos oeuvres ? Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Durant ta vie sur la terre, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que le diable sera là aussi à nous accuser pour dire que nous sommes nuls. On n'a rien fait. Nous sommes ses adorateurs de toute façon. Et nous, nous devons réagir pour dire non. Moi, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. J'adore Dieu. Je vois Dieu. Et voici mes performances. Voici ce que j'ai fait. Voici les dames que j'ai gagnées pour le Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui sont des chrétiens faibles. Qui ne prient même pas beaucoup. Qui n'évangélisent pas. Et qui n'ont pas de travail. Il ne faut pas d'eux. Moi, je vous dis, il y a un gars, il y a un homme. Un homme, lui, il travaille à un poste de responsabilité. Il me dit qu'il a comme un dirigeant, un chef d'entreprise. Et ce gars-là, il y a une chose étrange qu'il avait l'habitude de faire. C'est que ce gars-là, dès qu'il finit de bosser, vous voyez quoi ? Dès qu'il finit de travailler, il arrive à un endroit où il casse sa voiture comme ça. Et quand il casse sa voiture comme ça, il ne descend pas pour rigoler. Il garde sa voiture, il ouvre les deux portières, les deux portières. Et quand il ouvre les deux portières comme ça, ce qu'il se passe, c'est qu'il descend, il enlève sa veste. Et il ne sait pas comment il s'arrête, il se connait. Il met le son de sa voiture, c'est une chanson chrétienne. Et il profite de cette belle opportunité pour parler de Dieu dans la rue comme ça. Il parle de Dieu, il dit Jésus est le Seigneur, Jésus est le roi. Tout le monde ne comprend pas le gars là-même. Tu as fini de travailler, tu es fatigué. Tu es à la maison, mais il passe, il prend un peu de son temps. Juste pour dire à quelqu'un, Jésus est le Seigneur, Dieu peut-être dit. Parce que le diarra venait un jour, ça crissait comme ça pour dire, oh vous là, vous parlez beaucoup. Combien d'âmes avez-vous sauvé ici même ? Combien d'âmes avez-vous sauvé ? Nous, nous pouvons voir le nombre d'âmes qui ont été déjà touchées au travers du nombre d'abonnés. On ne dit pas que tous les abonnés sont vraiment de Dieu, non. Mais c'est un élément qui nous permet d'estimer le nombre d'âmes qui ont été quand même attirés par la parole de Dieu. Et ça, ça nous intéresse, ça correspond à nos statistiques, à notre travail. C'est pourquoi nous devons nous soutenir en vous abonnant, vous devez nous soutenir en partageant la vidéo à d'autres personnes qui vont également s'abonner. Même sur les vraies chaînes chrétiennes, les chaînes où on vous raconte des choses pour vous aider, comme les choses sur la sortie du péché, comment la sortie du péché, dévoiler les oeufs du monétaire, les secrets du diable et toutes ces histoires. Vous devez vous abonner là, pour pouvoir tout simplement les aider à avoir de bonnes statistiques. Parce que le diable qui est là, il viendra toujours pour nous accuser. Et vous-même là, dans votre vie là, vous devez vous poser de bonnes actions, avoir de bonnes solutions, vous devez avoir de bons comportements. Même dans la parole de Dieu, nous devons les enfants de Dieu ou encore les serviteurs de Dieu, ils passent tout le temps à se parler ainsi. Entre eux, les disciples, ah nous devons être propres, nous devons être parfaits, on doit même travailler pour ne pas enscoquer quelqu'un. Au lieu d'être à l'église, tu es homme de Dieu, tu passes autant à enscoquer les gens. Si tu es un temps libre, tu peux travailler, faire ton business pour pouvoir, même pour soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez ? Voilà, c'est ça, nous sommes en train de vous parler. Et le diable, l'accusateur, il ne veut pas avoir de telles choses. C'est le diable qui est là, toujours, qui vient pour pouvoir accuser les gens, même pour insulter les gens. Tu n'as rien fait, il n'y a pas de toucher. Est-ce que le gars qui a été insulté là, est-ce que lui, il s'entendait même à ce qu'on vient de lui parler ici ? Il s'entendait même à ce qu'on vient de lui parler ici. Mais ce qu'il a su, c'est qu'il avait bossé. Il était assez tranquillement chez lui, eux là-bas ils doivent réagir quand même. Et sa façon de réagir, c'est de l'envoyer quoi ? L'instaticien, pour courir le bec au diable. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est extraordinaire. La réaction m'a vraiment étonné, c'est pourquoi nous avons profité cette belle opportunité pour vous dire qu'effectivement, c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'il se passe. Faisons tout pour être à la tête et non à la queue. Et de me donner du temps de cette dimension. Que Dieu bénisse fresseur. Merci de vous. N'est pas abonné, qu'il s'est abonné maintenant. Et pour parler de la prochaine vidéo. Parce que ce sera chaud ce matin. En témoignage puissant. Tout témoignage puissant au verre. Ça va être extraordinaire. Nous entendons des choses extraordinaires aussi.